... Je suis Babette Dorosier, chef, animatrice de télévision et auteur. Je suis tombée toute petite dans une bassine d'épices en Guadeloupe. Et puis en plus, j'étais très gourmande, je mettais mes petits doigts dans tout ce que ma grand-mère cuisinait. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas appris la cuisine à l'école, j'ai appris la technique de la cuisine. Mais la cuisine, ça vient des tripes. Alors mon parcours est simple, j'ai commencé par la télévision. Et ensuite, j'ai essayé de faire des petits plats pour mes copains et j'ai trouvé que c'était formidable et que c'est ce métier-là qui me revenait de droit. Donc j'ai cuisiné, j'ai cuisiné, j'ai fait des essais, des essais. Et voilà, je suis devenue chef de cuisine et j'ai travaillé partout dans le monde et maintenant pour Air France avec mon plus grand bonheur. Alors on va faire un petit gigotin de poulet aux épices douces avec des légumes croquants. Vous allez voir, c'est gourmand. Ma cuisine, je fais toujours une comparaison avec une belle-fille. Elle est goûteuse, elle est sensuelle, elle est comme une femme, elle est colorée. Et quand on adopte ma cuisine, on ne peut plus la quitter. C'est comme ça que je la qualifie ma cuisine. Elle est merveilleuse. Air France, c'est le monde. Donc ma cuisine, je l'ai adaptée pour que quel que soit l'endroit où Air France se pose, qu'on aime ma cuisine, qu'on l'apprécie. Et puis il faut savoir qu'il y a l'altitude. Il faut savoir doser les épices et pas trop cuire. Pour que justement, quand on réchauffe, on va avoir les saveurs qui remontent. Comme si on venait de les quitter du fourneau à l'assiette. C'est pour ça que j'ai adapté ma cuisine pour Air France parce qu'ils font les choses bien. Un chef a envie de travailler avec Air France parce qu'il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour réussir correctement son petit plat et les faire déguster par les clients. En ce qui concerne l'outre-mer, c'est formidable parce que ça permettra justement aux passagers de découvrir la vraie cuisine de l'outre-mer. Dans l'assiette, on aura notre culture et quand Air France partira, s'envolera avec nos assiettes, on verra que ça vient de l'outre-mer et c'est pour mon plus grand bonheur. Je vous souhaite un excellent appétit avec Air France et entre autres, bon appétit à dans notre soleil. Il y en a bon même. Je vous souhaite un excellent appétit avec Air France.